... Le principe même de fonctionnement de l'internet repose sur des hyperliens. A la différence du livre papier, à la différence des écrits sur pierre, à chaque fois que j'ai un élément dans un texte sur internet, je vais vouloir aller en savoir un petit peu plus. Je vais pouvoir donc cliquer sur des textes, sur des images pour avoir plus d'informations. Ce qui fait que si je suis en train de rédiger comme ici une petite page sur la ville de Kanazawa par exemple, eh bien je pourrais aller me documenter. Alors Kanazawa ça se situe à quel endroit ? Kanazawa, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ? Donc que ce soit sur Google, sur Wikipédia, donc sur la ville, sur son château, sur les guides touristiques par exemple, sur des endroits où il fait bon vivre, où on est bien pour être logé, sur son musée du 21e siècle qui est assez exceptionnel, ou sur la gare de Kanazawa avec son gigantesque tori. Bref, tout ce qu'on a envie de savoir sur un sujet, eh bien on va pouvoir le diffuser et on va pouvoir l'étudier via des liens sur les sites qu'on va mettre en place. Ces liens, ce sont ce qu'on appelle des hyperliens. Donc par exemple, si je prends une image, vous voyez que dès que je sélectionne mon image, je vais avoir juste dans le panneau sur le cadre d'image, un onglet qui me parle d'hyperliens. Donc ici, je sais que ça a à voir avec le post ici sur Akatsukiya, et donc sur Akatsukiya, j'ai différentes photos, etc. Je vais aller copier ce lien, je vais faire copier. Donc je vous rappelle qu'on a bien dit qu'on allait travailler sans code dans Muse, mais que malgré tout, on allait faire du copier-coller. Donc je copie, je vais sur Muse, je sélectionne mon image, alors je ne la bouge pas parce que ce serait dommage, je vais coller mon image. Et une fois que j'ai collé mon image, eh bien cette image va me servir d'hyperliens pour aller sur la page en question. Pour vérifier ça, je fais un aperçu, je vois que ma page est mise en place, j'ai mon texte qui est fonctionnel, etc. Et je vois que quand je passe sur cette image spécifiquement, mon curseur devient un curseur de main, et il va me lancer donc la page qu'on avait sous les yeux tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire avec des hyperliens. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Je peux aller chercher par exemple les plaques d'égout au Japon, qui sont assez exceptionnelles aussi. Je copie le lien, je retourne dessus, je vais coller mon hyperlien. Ce que je vais voir sur un hyperlien, sur une image, c'est que je peux lui demander de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Je peux lui demander de mettre un titre pour l'hyperlien. Donc par exemple ici, plaque d'égout japonaise, qui vous donnera, ou qui donnera plutôt à votre lecteur, un avant-goût de ce qu'il pourrait trouver sur place d'assez sympathique. Donc une fois que j'ai fait ça sur mon image, je retourne donc faire un aperçu. Ce que je vois sur cette image, eh bien effectivement donc quand je clique dessus, cette fois-ci il ne va pas venir me l'ouvrir sur le site, parce que je suis juste sur mon aperçu, ici à l'intérieur de Muse. Et donc là, autant l'image s'ouvre dans le même site, autant sur la page précédente, eh bien je restais à l'intérieur de Muse, et donc il n'arrivait pas à visualiser ça. Donc pour visualiser un petit peu ce qui se passe, donc sur les hyperliens, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois peu recommandé, et à la fois pratique pour conserver les lecteurs sur votre site, eh bien c'est qu'on va demander à Muse de faire un export de notre site HTML, donc comme on l'a vu, exporté au format HTML. Je vais chercher donc dans l'export de mon site, je visualise le site sur le navigateur, et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le lien vers la bonne page, qui s'appelle hyperliens.html. Donc une fois que je suis sur hyperliens.html, je vais pouvoir cliquer pour aller sur le Akatsukiya, et je vais pouvoir cliquer sur la plaque d'égout, pour ouvrir la plaque d'égout dans une autre fenêtre. Voilà, d'ailleurs je me rends compte que j'avais tapé d'abord japon plaque, plutôt que plaque d'égout, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'est fait. On a vu comment on pouvait réaliser des hyperliens sur des images, on va voir qu'on peut réaliser des hyperliens sur tout type d'image, c'est-à-dire qu'ici je suis sur un bloc de texte qui a été converti en image, vous voyez que j'ai accès ici de la même manière à mon hyperlien. Je vais avoir accès bien sûr aussi à aller chercher par exemple une sélection dans mon texte, je vais prendre par exemple le musée du 21e siècle, donc qui correspond à cette image là, et je vais aller rechercher dans le site du musée qui est ici, voilà. Je vais reprendre le site du musée, je le copie, je reviens ici, et je vais copier l'hyperlien sur ce texte-là. Par contre, regardez bien ce qui se passe quand je fais un lien à l'intérieur d'un texte, et bien j'ai besoin, enfin je visualise le lien tel qu'il est traditionnellement souligné et en bleu. Et du coup il va falloir que je regarde sur le style de mon lien, qui pour l'instant est un style de lien par défaut, si je ne peux pas modifier moi-même le style de lien, en lui disant par exemple que dans mon style, j'aimerais que les éléments soient plutôt en gros italiques, mais pas soulignés, et j'aimerais que la couleur reste plutôt dans des tons un petit peu plus foncés s'il le faut, voilà, plutôt que de passer sur un bleu qui est vraiment un peu trop tape à l'œil à mon goût sur ça. Voilà, ça me permet de tester un petit peu les liens, ça me permet de visualiser réellement comment ils vont apparaître, et puis une fois que mes liens sont sélectionnés, on va les repasser dans la couleur normale du texte, et comme ça ils seront moins visibles, et ils feront plus partie de la lecture que ce qu'ils n'avaient jusqu'à présent. Voilà, je valide, je retourne faire l'aperçu de mon site, vous voyez que cette fois-ci j'ai bien un lien, quand je clique mon lien disparaît, et il va me mener jusqu'au site du musée de Kanazawa. Donc voilà pour les hyperliens dans Muse, je pense que c'est assez simple, et que ça vous donne pas mal de perspectives.